Bonjour, je m'appelle Sandrine Molineri, je suis directeur marketing communication externalisé après avoir pendant 20 ans occupé ce poste en entreprise. Alors je m'adresse plus particulièrement à des entreprises qui n'ont pas de département marketing communication et qui ont besoin d'intégrer le marketing dans leur stratégie globale afin de développer leur chiffre d'affaires et ainsi pérenniser leur activité. Alors ce 11 mai 2020 restera sans doute synonyme dans l'histoire de déconfinement et donc d'amorce de la reprise économique. Alors s'il subsiste de nombreuses interrogations, ce qui est certain c'est que cette reprise sera très progressive et devra s'inscrire dans un cadre stratégique global co-construit avec le marketing. Alors ce cadre stratégique global devra sans doute réinventer le positionnement de l'entreprise, son offre, sa distribution et sans doute sa communication. Alors dans cette vidéo j'aborderai plus particulièrement la thématique de la communication. Donc pour déterminer sa stratégie de communication, il faut savoir 1. pourquoi communiquer, 2. quoi communiquer, c'est-à-dire ce que l'entreprise a décidé de faire, et 3. en quoi elle est la mieux placée pour le faire. Alors première question, pourquoi communiquer ? Et bien tout simplement pour opérer une prise de position dominante au moment de la reprise. Car on sait qu'après chaque crise, les entreprises qui ont le mieux performé sont celles qui ont le mieux communiqué. Donc deuxièmement, et bien quoi communiquer ? Alors dans sa communication, l'entreprise devra clairement expliquer ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir quel est son nouveau positionnement, si elle a décidé de se réinventer pendant la période de confinement, et surtout ce qu'elle a décidé de faire. Alors peut-être faire évoluer son offre de produits ou de services, sa distribution, ou pourquoi pas son expérience client dont on sait par exemple aujourd'hui que c'est un vaste sujet. Et enfin dont l'entreprise devra expliquer en quoi elle est la mieux placée pour le faire, à savoir quelle est aujourd'hui sa valeur ajoutée par rapport à ses concurrents. Donc une fois avoir répondu à ces trois questions, faut-il encore savoir comment communiquer ? Alors certainement pas comme nous avions l'habitude de le faire, c'est-à-dire de façon globale, mais opter plutôt pour une communication opérationnelle, adaptée à chaque profil de clientèle, et surtout chargée de sens. C'est ce qui fera toute la différence. Alors il faut savoir que la quête de sens est possible pour toutes les entreprises, même celles qui ne semblent pas en avoir a priori. Réfléchissez par exemple à tous les sujets tournant autour de la RSE et de la relocalisation, qui pourraient être de formidables pourvoyeurs de sens aujourd'hui. Donc vous aurez compris que la communication est un vrai sujet en cette période de redémarrage, et j'espère que cela aura éveillé en vous quelques interrogations. Sachez quant à moi que je reste à votre entière disposition pour y répondre. Eh bien écoutez, d'ici là, je vous dis peut-être à bientôt.